Des femmes du RPG Arc-en-Ciel et des partis alliés ont mis en place une coalition devant servir de cadre de concertation et de discussion de toutes les structures féminines au sein de la majorité présidentielle. Lors d'un meeting au Palais du Peuple, l'épouse du ministre d'État Bantamasso a indiqué que nous ne voulions pas rester en marge du contexte et de l'actualité politique. Le 18 octobre prochain, les citoyens guinéens seront appelés aux urnes pour élire le premier président de la Quatrième République. Bilgissa Diallo a rappelé que notre grand parti RPG Arc-en-Ciel ainsi que les mouvements et partis alliés ont sollicité le président Alpha Condé pour être le candidat à cette élection. Nous vous remercions d'avoir accepté d'être le candidat qui défendra nos couleurs lors de la présidentielle. Affirmant que les femmes de Guinée sont en ordre de bataille pour l'élection du professeur Alpha Condé. S'adressant au chef de l'État, elle a souligné que nous voulons vous renouveler notre confiance, car nous avons été au cœur de votre gouvernance depuis vous êtes à la tête de la Guinée. C'est grâce à votre leadership que notre pays a fait d'énormes progrès en matière d'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Vous avez promu de nombreuses femmes à des postes de responsabilité au sein de l'administration. Vous avez valorisé l'élection de jeunes femmes dans les instances de prise de décision de notre nation, a-t-elle rajouté. Vous avez mis en place de nombreux programmes qui soutiennent et accompagnent l'autonomisation et l'émancipation de la femme guinéenne. C'est pourquoi, nous sommes convaincus que vous ferez davantage pour les femmes et les jeunes au cours de votre premier mandat de la Quatrième République, à assurer Mme So qui appelle les femmes du RPG et Arc-en-Ciel et des Partis Alliés à communiquer sur les réalisations du Président de la République ainsi que ses perspectives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !